En tant qu'établissement de référence du centre spécialisé obésité de la région, le CHU de Rouen a ouvert début 2018 un centre de nutrition sur le site de Boisguillaume dédié à la prise en charge de l'obésité. Grâce à une équipe de soignants expérimentés, ce centre met en œuvre des traitements ambulatoires innovants répondant aux différentes problématiques rencontrées par les personnes atteintes d'obésité. Le traitement ambulatoire pluridisciplinaire, estime de soi et image du corps, constitue l'un de ces traitements. J'ai souhaité participer à ce programme pour régler mes problèmes d'obésité. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une maladie et que j'ai entendu parler via les réseaux sociaux ou internet de programmes dédiés dans les CHU pour traiter l'obésité, sans passer forcément par la slive. J'ai décidé de participer au programme de l'estime de soi après une conversation avec mon endocrinologue, parce que je n'acceptais pas du tout les kilos perdus. En fait, je n'acceptais pas du tout mon corps. Il y a des parties qui me répugnaient, parce que je ne voulais pas maigrir à la base. Alors, le tout début du programme, en fait, je me décrivais comme un bibendum. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. En effet, j'accepte mes rondeurs. Je mets en valeur ce qui est positif. Et en effet, tout en acceptant le fait qu'il y ait des rondeurs à disparaître à terme, mais en mettant en valeur, donc en se trouvant quand même jolie et en ayant confiance en ce qu'on est. C'était très bien, les réunions étaient très intéressantes. J'ai beaucoup appris sur moi et sur aussi l'utilité de l'esthétisme avec l'acceptation de soi. On prend toujours l'esthétique, le côté un peu frivole, et en fait, ça aide beaucoup à s'accepter au niveau du corps. Alors, au début, beaucoup de stress au niveau du vécu du programme, puisque programme collectif, en groupe, donc beaucoup de stress par rapport à ma réserve que je pouvais avoir sur moi. Et au final, on a tous bien communiqué, on a tous bien participé et du coup, on a beaucoup évolué et c'était plutôt très, très agréable. Alors, le fait d'être en groupe, ça apporte un soutien en fait, ça apporte le fait d'être compris aussi, de pouvoir, d'être compris, le soutien, de découvrir des choses aussi, des unes et des autres, et de pouvoir évoluer tous ensemble en fait. Le côté groupe n'était pas un frein, mais au début, ça a été un peu froid, tout le monde avait un peu ses distances. Et après, c'était vraiment très, très sympathique. Je dirais qu'on se complétait les unes et les autres. Qu'est-ce qui m'a le plus aidée ? Alors, la compréhension psychologique de l'être humain, déjà à la base. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, accepter aussi son corps, se mettre en valeur, que le regard des autres n'est pas forcément celui qu'on apporte à soi-même. Donc, voilà tout ce qu'il m'a apporté dans l'ensemble. Je dirais que le côté psychologique comme le socio-esthétisme, ça aide à part égale. Enfin, c'est la partie psychologique travaillée sur soi, sur ses racines. Enfin, il y a vraiment un tout qui fait qu'on arrive à passer outre certaines choses, et notamment le côté physique, quoi, et à s'accepter tel qu'on est. Aujourd'hui, je peux, en effet, je me maquiller quasiment tous les jours. Je me mets des couleurs, je m'habille de façon à être mise en valeur. Je ne me donne plus de noms d'animaux ou de personnages négatifs. Non, je reste très positive sur le corps. J'accepte tel qu'il est. Et comme je disais, en effet, il y a des... Enfin, quand je me regarde dans la glace, je m'apprécie. Après, on accepte aussi le fait d'avoir des rondeurs qu'il faut perdre et qu'on les a eues. En fait, on a mis dans le passé ce qui nous a fait amener à ça, pour avancer ensuite sur la partie amincissement. Alors, au niveau de l'estime de soi, j'ai encore du travail à faire. Mais pas physiquement. Physiquement, ça y est, je m'accepte tel que je suis. Et j'ai pas peur de sortir, qu'on voit mon corps ou quoi que ce soit. C'est... Après, je parle de mon corps habillé. Mais même à la piscine, je veux dire, j'ai pas de soucis avec le maillot de bain ou quoi que ce soit. Ça m'a vraiment, vraiment aidée. Après, c'est l'estime de soi à l'intérieur qui est encore fragile et qu'il faut peaufiner. En quoi ce programme m'a permis d'avoir confiance en moi ? Ben, je crois que c'est la totalité, en fait, du programme. C'est l'ensemble. C'est de comprendre d'où vient ce manque de confiance. De savoir qu'on peut créer sa confiance sur d'autres choses. Savoir qu'on fait des choses bien. Qu'on peut faire... C'est réapprendre à se connaître, en fait, quelque part. Donc, c'est toute la partie psychologique qui a pu aider. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? La partie socio-esthétique qui est importante aussi. Puisque prendre soin de soi. Apprendre à se faire des massages, à se détendre, etc. C'est important également, quoi, à ce niveau-là. Je ne disais jamais non. Et je dis beaucoup non. Voilà, ça m'aide tous les jours. Tous les jours. Il y a des points que je n'ai pas encore mis forcément dans ma vie. Mais il y en a d'autres qui sont avec moi tous les jours. Par exemple, je doutais que j'étais une bonne maman. Et bien, dans le groupe, on nous apprend aussi à ne plus douter. Parce qu'on s'occupe de nos enfants. Parce que, voilà, c'est un exemple. Et bien aujourd'hui, je ne doute plus. Je sais que je suis une bonne maman. Voilà. Ce n'est pas seulement un physique. C'est un tout, quoi. Je recommande déjà ce programme à d'autres personnes, en effet. Pourquoi ? Parce que je pense que ça m'a apporté justement beaucoup de confiance en moi. Ça m'a apporté beaucoup personnellement. Alors moi, je ne suis qu'au début. Je suis dans la continuité pour l'instant. Mais en effet, sur la partie confiance-estime de soi, ça m'a vraiment déjà apporté énormément. J'ose des choses que je n'aurais jamais osées. Je suis très… Je regarde les gens dans les yeux. Je n'ai plus honte de ce que je suis. J'affirme ma façon de penser aussi. Ne serait-ce qu'auprès de ma famille, par exemple. J'ai évolué sur beaucoup de choses. Donc, je l'annonce, enfin, je le « vends » à tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Je recommanderais vivement ce programme à d'autres personnes qui doutent d'elles et qui n'ont pas confiance par rapport à leur corps, qui ne s'acceptent pas, oui. Pour en savoir plus sur ce programme, consultez le site internet du CSO, csohn.chu-ruan.fr ou appelez le 0232 88 90 81. Merci. J'espère au même. Merci. 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 Merci à beaucoup. Merci à tout.